L'IES populaire ce mercredi au domicile du couple Babo à la Riviera-Golf, commune de Kokodi, dans l'est d'Abidjan. Militants du Front Populaire Ivoirien, membres de la famille biologique de Simone et Yves Babo, sont massivement sortis pour accueillir l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, ainsi que de nombreux cadres du Front Populaire Ivoirien, bénéficiant de l'amnistie générale autorisée par le chef de l'État ivoirien à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Prenant la parole à tour du rôle, les ex-prisonniers politiques sont revenus sur les moments vécus dans les prisons ivoiriennes avant de remercier les militants pour leur soutien indéfectible. Dans son adresse, Simone Babo a exprimé toute sa gratitude à Dieu et précisé qu'avec cette libération des prisonniers, une nouvelle ère s'ouvre pour le Front Populaire Ivoirien. La révolte d'Athion là, c'est déjà on a commencé, la tienne spalle est tournée. Aujourd'hui, toute chose soit devenue nouvelle. Militants et militants, levez-vous pour la nouvelle paire. C'est là, sans arrêt, on est parti. Le président, par intérim de l'autre tendance du Front Populaire Ivoirien, estime pour sa part que cette décision du chef de l'État ivoirien vient remobiliser les militants du parti de Laurent Babo pour la reconquête du pouvoir. Les militants du Front Populaire Ivoirien, venus de toutes les contrées du pays, ont quant à eux exprimé leur joie de retrouver l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. La libération de Simon Babo, comme nous le disions tantôt, est la libération de toute une nation, parce que Simon Babo est une mère. Et ce sont les femmes qui mettent au monde des enfants. Donc la libération de Simon Babo est la libération de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Ce sont au total 800 personnes qui ont bénéficié de cette amnistie générale, au nombre desquelles le ministre Lida Kwasi Moïse et Assoi Hadou.